Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de 12 programmes d'immigration économique pour t'installer en Nouvelle-Écosse. Si tu souhaites immigrer au Canada et que la province de la Nouvelle-Écosse t'intéresse, alors tu trouveras dans cette vidéo les informations clés pour identifier les différentes possibilités à ta disposition pour immigrer et t'installer dans la province de la Nouvelle-Écosse. Tu cherches à aller vivre au Canada et tu voudrais savoir comment t'y prendre ? Alors tu es au bon endroit, car notre chaîne YouTube, Bien Immigré au Canada, est entièrement conçue pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration. Nous ne sommes pas des avocats en immigration et nous n'avons pas de lien avec le gouvernement fédéral du Canada ni aucune province ou territoire canadien. Nous sommes des passionnés du Canada et nous prenons plaisir à partager avec toi nos connaissances pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration au Canada. Abonne-toi maintenant à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite pour détailler le sujet de cette vidéo, à savoir 12 programmes d'immigration économique pour t'installer en Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse est une province très attirante. Malgré sa relative petite superficie, elle concentre jusqu'à 2,60% de la population canadienne. La Nouvelle-Écosse offre un climat agréable, c'est la troisième province la plus chaude du Canada. Immigrer au Canada pour t'installer et travailler en Nouvelle-Écosse s'avère ainsi être un choix logique. Dans un premier temps et dans le cadre de cette vidéo, nous allons te présenter, de façon sommaire, les programmes d'immigration économique auxquels tu peux postuler, selon ton profil, pour immigrer en Nouvelle-Écosse. En effet, c'est dans de prochaines vidéos que nous détaillerons chaque programme d'immigration, un par un, afin de te fournir les détails que tu dois savoir. Pour l'instant, commençons donc par parcourir 12 programmes d'immigration économique disponibles actuellement dans la province de la Nouvelle-Écosse. Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater. Programme numéro 1. Le programme des candidats de la Nouvelle-Écosse, volets travailleurs qualifiés. Ce programme conduit vers la résidence permanente au Canada. Il est destiné aux travailleurs et nouveaux diplômés étrangers qui possèdent les compétences professionnelles dont la Nouvelle-Écosse a besoin. Pour postuler à ce programme, tu dois détenir une offre d'emploi permanent d'un employeur de la Nouvelle-Écosse. Tu devras aussi répondre à d'autres critères de sélection. Cependant, concernant les compétences linguistiques, tu n'auras rien à démontrer si ta langue maternelle est l'anglais ou le français. Voyons le programme suivant. Programme numéro 2. Le programme des candidats de la Nouvelle-Écosse, volets métiers et professions en demande. Ce programme conduit également à la résidence permanente au Canada. Il est réservé aux travailleurs des postes intermédiaires. Pour postuler à ce programme, tu dois détenir une offre d'emploi permanent d'un employeur néo-écossais pour l'un des postes relatifs au CNP 3413 et 7511. Il s'agit notamment de aides infirmiers, aides soignants, préposés aux bénéficiaires, conducteurs de camions de transport. Tu dois avoir au moins une année d'expérience dans l'un de ces postes au moment de ta demande. Passons au programme suivant. Programme numéro 3. Le programme des candidats de la Nouvelle-Écosse, volets diplômés étrangers et nouvelles entrepreneurs. Ce programme d'immigration concerne particulièrement les récents diplômés d'une université de la Nouvelle-Écosse ou du Nova Scotia Community College. Pour être admis dans ce programme, tu dois avoir au moins une année continue d'expérience à titre de propriétaire de ta propre entreprise en Nouvelle-Écosse. En outre, tu dois détenir un permis de travail post-diplôme valide au moment de ta demande. Il s'agit donc d'un programme d'immigration qui s'adresse aux personnes déjà résidentes en Nouvelle-Écosse. Ce programme conduit aussi à la résidence permanente au Canada. Parcourons le programme suivant. Programme numéro 4. Le programme des candidats de la Nouvelle-Écosse, volets entrepreneurs. Si tu es un homme ou une femme d'affaires ou encore un cadre supérieur expérimenté, alors ce programme d'immigration te concerne. Tu dois avoir la capacité de lancer une nouvelle entreprise ou acquérir une entreprise existante en Nouvelle-Écosse. Ton entreprise doit nécessiter un investissement minimum de 150 000 dollars canadiens. Elle doit aussi créer au moins un emploi à temps plein pour un citoyen canadien ou un résident permanent néo-écossais. C'est après une année d'exploitation de ton entreprise que tu pourras prétendre à la résidence permanente. Si tu es plutôt dans le domaine médical, le programme suivant est fait pour toi. Programme numéro 5. Le programme des candidats de la Nouvelle-Écosse, volets médecins. Ce programme d'immigration conduit à la résidence permanente au Canada. Comme son nom l'indique, il est réservé aux omnipraticiens et médecins en médecine familiale, ainsi qu'aux médecins spécialistes. Pour postuler, tu dois détenir une offre d'emploi de la Régie de la Santé de la Nouvelle-Écosse ou du IWK Health Center. La médecine étant une profession réglementée, tu devras aussi être admissible à un permis d'exercice du Collège des Médecins et Chirurgiens de la Nouvelle-Écosse. Sinon, tu devras disposer d'une évaluation de diplôme d'études valides délivrée par le Conseil médical du Canada. Le programme suivant concerne aussi les professions médicales. Programme numéro 6. Le programme des candidats de la Nouvelle-Écosse, volet priorité du marché du travail pour les médecins. Ce programme a la particularité d'offrir une voie plus rapide vers la résidence permanente, spécifiquement aux omnipraticiens et médecins en médecine familiale, ainsi qu'aux médecins spécialistes. En effet, ce programme passe par le système Entrée-Express. Ainsi, tu dois avoir un profil créé dans le système en ligne Entrée-Express. Tu dois aussi détenir une offre d'emploi de la Régie de la Santé de la Nouvelle-Écosse ou du IWK Health Center. Pour postuler à ce programme d'immigration, tu dois recevoir au préalable une lettre d'intérêt des autorités de la Nouvelle-Écosse au travers de ton profil en ligne Entrée-Express. C'est donc un second moyen pour les médecins étrangers d'immigrer et s'installer en Nouvelle-Écosse. Voyons le programme d'immigration suivant. Programme numéro 7. Entrée-Express, volet-demande de la Nouvelle-Écosse Entrée-Express est un système en ligne du gouvernement fédéral qui gère trois programmes d'immigration, à savoir le programme des travailleurs qualifiés, le programme des travailleurs des métiers spécialisés et la catégorie de l'expérience canadienne. Le volet-demande de la Nouvelle-Écosse s'adresse aux travailleurs étrangers hautement qualifiés qui ont de bonnes chances de trouver rapidement un emploi en Nouvelle-Écosse. Tu dois avoir un profil créé dans le système Entrée-Express et avoir le minimum de points requis. Pour postuler, tu n'es pas obligé de détenir une offre d'emploi. Cependant, si tu n'as pas d'offre d'emploi, tu dois au moins faire partie des professions en demande en Nouvelle-Écosse. Passons au programme suivant. Programme numéro 8. Entrée-Express, volet-expérience de la Nouvelle-Écosse Ce programme conduit aussi à la résidence permanente au Canada. Comme son nom l'indique, ce programme passe également par le système Entrée-Express. Tu dois donc créer au préalable un profil dans le système en ligne Entrée-Express. Il s'adresse aux travailleurs qualifiés qui ont au moins une année d'expérience en Nouvelle-Écosse dans une profession hautement spécialisée. Tu n'es pas obligé de détenir une offre d'emploi. Cependant, il faut donc avoir déjà travaillé en Nouvelle-Écosse pour postuler à ce programme d'immigration. Parcourons le programme suivant. Programme numéro 9. Entrée-Express, volet-priorité du marché du travail de la Nouvelle-Écosse Il s'agit d'un autre programme néo-écossais qui passe par le système Entrée-Express. En effet, tu dois posséder un profil créé en ligne dans le système Entrée-Express. Ce programme d'immigration s'adresse aux personnes ayant les compétences répondant aux besoins du marché du travail néo-écossais. Il s'agit d'une sélection faite par les autorités de la Nouvelle-Écosse directement dans le bassin Entrée-Express. Pour postuler à ce programme, tu dois donc recevoir au préalable une lettre d'intérêt des autorités de la Nouvelle-Écosse au travers de ton profil en ligne. Les priorités d'emploi changent régulièrement en Nouvelle-Écosse. Tu ne peux donc qu'attendre de recevoir une lettre d'intérêt si ton profil correspond aux besoins du moment dans la province. Voyons le programme suivant. Programme numéro 10 Programme pilote d'immigration au Canada Atlantique Programme des diplômés étrangers du Canada Atlantique Ce programme conduit à la résidence permanente. Il pourrait te concerner si tu as vécu ou étudié en Nouvelle-Écosse au moins 16 mois au cours des deux années qui ont précédé l'obtention de ton diplôme. Ce programme d'immigration n'exige aucune expérience de travail préalable. Cependant, tu dois détenir une offre d'emploi à temps plein d'au moins une année proposée par un employeur de la Nouvelle-Écosse qui a reçu une désignation de la province. Tu devras aussi satisfaire à d'autres exigences, notamment en matière de compétences linguistiques en anglais ou en français. Ce programme est idéal pour de récents lauréats d'un établissement admis de la Nouvelle-Écosse. C'est un programme temporaire, tu dois donc postuler avant sa date d'expiration. Passons au programme d'immigration suivant. Programme numéro 11 Programme pilote d'immigration au Canada Atlantique Programme des travailleurs hautement qualifiés du Canada Atlantique Ce programme s'adresse aux travailleurs qualifiés, qui justifie d'une expérience professionnelle, d'au moins 1560 heures de travail dans les trois dernières années. Ce programme d'immigration conduit à la résidence permanente au Canada. Pour postuler, tu dois détenir une offre d'emploi, à temps plein, d'au moins une année, proposée par un employeur néo-écossais, qui a reçu une désignation de la province. Tu devras aussi satisfaire à d'autres exigences, notamment en matière de compétences linguistiques et de niveau d'études. S'agissant d'un programme temporaire, tu dois postuler avant sa date d'expiration. Parcourons maintenant le dernier programme d'immigration économique à ta disposition pour t'installer et travailler en Nouvelle-Écosse. Programme numéro 12 Programme pilote d'immigration au Canada Atlantique Programme des travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada Atlantique Ce programme te concerne, si tu as une expérience de travail dans les emplois suivants, bouchers industriels, conducteurs de routiers, serveurs d'aliments et de boissons, infirmiers ou encore infirmiers auxiliaires. Tu dois justifier d'une expérience professionnelle, d'au moins 1560 heures de travail dans les trois dernières années. Ce programme d'immigration conduit à la résidence permanente au Canada. Pour postuler, tu dois détenir une offre d'emploi, à temps plein, d'au moins une année, proposée par un employeur de la Nouvelle-Écosse, qui a reçu une désignation de la province. Tu devras aussi satisfaire à d'autres exigences, notamment en matière de compétences linguistiques et de niveau d'études. Puisqu'il s'agit d'un programme temporaire, tu dois postuler avant sa date d'expiration. Voilà, tu connais à présent 12 programmes d'immigration économique qui te permettent de t'installer et travailler au Canada, dans l'attirante province de la Nouvelle-Écosse. Voici le récapitulatif des 12 programmes d'immigration que nous avons parcourus. Programme numéro 1. Le programme des candidats de la Nouvelle-Écosse, volets travailleurs qualifiés. Programme numéro 2. Le programme des candidats de la Nouvelle-Écosse, volets métiers et professions en demande. Programme numéro 3. Le programme des candidats de la Nouvelle-Écosse, volets diplômés étrangers et nouvelles entrepreneurs. Programme numéro 4. Le programme des candidats de la Nouvelle-Écosse, volets entrepreneurs. Programme numéro 5. Le programme des candidats de la Nouvelle-Écosse, volets médecins. Programme numéro 6. Le programme des candidats de la Nouvelle-Écosse, volets priorités du marché du travail pour les médecins. Programme numéro 7. Entrée express, volet demande de la Nouvelle-Écosse. Programme numéro 8. Entrée express, volet expérience de la Nouvelle-Écosse. Programme numéro 9. Entrée express, volet priorité du marché du travail de la Nouvelle-Écosse. Programme numéro 10. Programme pilote d'immigration au Canada-Atlantique, programme des diplômés étrangers du Canada-Atlantique. Programme numéro 11. Programme pilote d'immigration au Canada-Atlantique, programme des travailleurs hautement qualifiés du Canada-Atlantique. Et enfin, programme numéro 12. Programme pilote d'immigration au Canada-Atlantique, programme des travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada-Atlantique. Dans nos prochaines vidéos, nous passerons en revue chacun de ces programmes, afin de te fournir tous les détails que tu dois savoir pour bien postuler. Par ailleurs, si tu veux immigrer en Nouvelle-Écosse au travers de l'un de ces programmes d'immigration, tu devras être prêt pour la résidence permanente. Nous te recommandons de visiter absolument le site officiel du gouvernement fédéral du Canada et le site officiel de chaque province et territoire du Canada, pour obtenir toutes les informations officielles, ainsi que les dernières mises à jour, relatives aux programmes d'immigration vers le Canada. Nous te remercions d'avoir suivi cette vidéo, jusqu'à la fin. Abonne-toi tout de suite à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Clique sur le bouton j'aime, si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressant. Partage cette vidéo avec une personne qui est aussi intéressée par l'immigration au Canada. Dis-nous en commentaire, ce que tu aimerais savoir en plus sur ce sujet. Et enfin, regarde nos autres vidéos, pour découvrir d'autres informations utiles sur l'immigration au Canada. Nous te disons à très bientôt, pour une prochaine vidéo.